bonjour le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte du livre de l'exode qui est essentiellement le début du livre l'histoire qui raconte l'histoire du début de la naissance de moïse et tout ce qui tourne autour de ça et lorsqu'on lit le texte où il retrouve des éléments qui nous rappelle drôlement ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui encore une fois on se rend compte que l'humanité a pas tant si changé que ça à travers toutes ces années là parce qu'est ce qu'on a on a un pharaon qui est le roi celui qui est en charge de son peuple qui trouve qui commence à trouver que désolé qui commence à trouver qu'il ya un petit peu trop d'étrangers il ya un petit peu trop d'hébreux dans son territoire puis que ça commence à créer dans sa tête du troupe qui a peur qu'ils prennent le contrôle qui a peur que ça soit des problèmes de sécurité puis que qui va perdre le pouvoir encore une fois on entend ce discours là souvent et qu'est ce qui fait le pharaon dans cette histoire là ben il réduit les hébreux un état d'esclavage et lorsqu'il ça marche pas à son goût pharaon qu'est ce qui fait ben commence à faire de purification ethnique génocide encore des choses qui qu'on a connu il ya pas si longtemps que ça il pharaon lui c'est une autre époque là on n'est pas dans un système démocratique c'est tout puissant il n'a pas besoin d'écouter personne il n'y a pas de pression internationale rien il peut faire tout ce qu'il veut ici et on peut facilement imaginer le désespoir des hébreux face à ça là ils n'ont pas de recours mais dans ce texte dans le texte d'aujourd'hui ce qu'on rencontre c'est des petits actes de résistance qui commencent par les sages femmes qui refusent d'appliquer un ordre qu'aujourd'hui on appellerait légal mais complètement non éthique c'est poétique c'est illégitime de tuer les mâles à la naissance ensuite on a une mère de famille qui refuse de voir son fils mourir pour rien on a la fille du pharaon qui fort probablement savait que le petit bébé qu'elle trouve dans 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 qui flotte sur le nil était pas un égyptien savait que c'est un petit bébé hébreu mais quand même décide de l'adapter allant contre les lois les règlements contre son père il ya la soeur du petit bébé qui intervient dans une société où soyons très honnêtes elle n'a aucune valeur aucune appréciation fort probablement qu'elle se faisait dire que si on n'intéresse pas la parole toute la ferme et tous ces petits tacs-là de résistance chacun de leur côté ben oui c'est vrai ça change pour un régime dictatorial ça change pas un régime qui oppresse le peuple mais mis ensemble ça crée une série d'événements qui va changer tout parce que petit bébé là c'est moïse et selon l'histoire moïse va devenir un grand leader de son peuple il va libérer son peuple il va donner les lois qui va faire des grandes choses pour son peuple et tout ça arrive à cause d'une succession de petits actes de résistance c'est c'est un message s'adresse à nous lorsqu'on se dit ben on peut rien faire moi je peux pas changer la racisme je peux pas changer ça on peut faire des petits actes on peut avoir un impact dans notre monde puis on sait jamais on sait jamais c'est quoi l'impact ça va avoir sur la personne puis ensuite puis ensuite ensuite il ya cette expression là de l'effet du papillon en anglais il appelle ça du butterfly effect on sait pas comment que la personne qu'on peut peut-être influencée vont en influencer un autre qui vont en influencer un autre qui vont en influencer un autre qui va créer un mouvement on sait pas qu'on peut pas se limiter à ce qu'on voit ce qu'on voit nécessairement si immédiat ce qu'on voit immédiatement savoir si on a un impact ou non et ça nous appelle aussi à dire ben cette histoire là c'est pas vrai que il faut toujours répondre à la violence par la violence les révolutions les grands mouvements commencent pas toujours avec des fusils avec des guns avec du sang des fois et même je dirais souvent ça commence par des gestes de gentil pour dire gentil de bonté d'acceptation des gestes d'amour d'inclusion qui amène ces gens-là à changer leur vision des choses qui eux à leur tour un impact et c'est ça peut-être que je vous souhaite cette semaine d'être capable de rejoindre ne serait-ce qu'une personne et d'être gentil de pardonner de montrer de l'amour de l'acceptation et d'avoir confiance que ça peut avoir un effet plus grand que cette personne-là que ça peut avoir un effet à long terme qu'on peut créer un changement profond dans notre société pas juste en écrivant des lettres puis en manifestant puis en cassant tout mais en disant non c'est pas ça le monde dans lequel je veux vivre moi je veux vivre dans un monde d'inclusion je veux vivre dans un monde plus ouvert je veux vivre dans un monde où ce que personne ne va être rejeté c'est ça que je vous souhaite cette semaine d'ici la prochaine fois portez-vous bien et à très bientôt bye bye